Pour le compte-rendu de cette journée historique, nous retrouvons à Varsovie nos envoyés spéciaux Jacques Merlino et Dominique Merlin. Il est midi, le dernier chef de gouvernement communiste entre dans l'hémicycle du Parlement polonais. Souriant, il vient remettre officiellement sa démission. En face de lui, seul, Tadeusz Rzovieski attend son investiture. Ouverture de la séance, le président donne aussitôt la parole au candidat de solidarité. Un discours bref, articulé sur deux points. Redresser l'économie en restaurant la confiance et en introduisant les mécanismes du marché. Ensuite, rétablir un état de droit et le respect de la loi. Enfin, un message pour Moscou. Nous comprenons l'importance du pacte de Varsovie et nous le respecterons. Applaudissements sur tous les bancs, y compris communistes. Au nom de Solidarité, Bronislav Geremek souligne l'aspect historique de ce vote. Pour la première fois depuis 45 ans, dit-il, le monopole du Parti communiste est cassé. Le porte-parole du Parti communiste ne relève pas ce jugement. Il fait l'éloge de Tadeusz Rzovieski et déclare, lui aussi, que le moment est historique. Tout en précisant qu'il laissera la liberté de vote aux élus de son parti. À main levée, les députés se prononcent 378 voix pour, 4 contre et 41 abstentions. Au moins, 150 députés communistes ont donc voté pour le candidat de Solidarité. Applaudissements Tadeusz Rzovieski a 62 ans. Il est diplômé en droit et est entré en politique en 1956 en formant le Club des intellectuels catholiques. Député de 1961 à 1971, il manifeste son opposition au régime dès 1968 et s'engage aux côtés des ouvriers de Gdansk pendant les grèves de 1980, ce qui lui vaudra de faire un an de prison pendant l'état de siège. Pour que la situation s'améliore en Pologne, je pense que toutes les forces politiques doivent réaliser qu'un effort commun est nécessaire. Ainsi que je viens de le dire au Parlement, nous devons travailler ensemble et ne pas nous affronter. Vous voulez restaurer un état de droit, le respect de la loi. Est-ce que c'est possible sans le contrôle de la police ? Qui a dit sans le contrôle de la police ? La police doit être loyale vis-à-vis de ce gouvernement. Brève déclaration, mais qui signifie déjà que Tadeusz Rzovieski entend garder les mains libres et qu'il considère que le ministère de l'Intérieur n'est pas une chasse gardée des communistes. Un point auquel les Polonais accordent une très grande importance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !